Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast AI4U et cette semaine on accueille Ilyas Telby qui est Data Scientist et founder de Sense AI. Dans cette interview on va discuter du parcours d'Ilyas, ce qui l'a mené à travailler dans le domaine de la data, ses premiers pas en tant que freelance jusqu'à la création de sa start-up Sense AI. L'interview sera axée essentiellement sur l'application de l'intelligence artificielle au sport. Donc si vous êtes sportif, vous voulez trouver des idées d'application de l'intelligence artificielle sur le sport et sur la computer vision, ne loupez pas cette interview. Sans plus de transition, voici ma conversation avec Ilyas. Hello Ilyas et bienvenue sur le podcast. Merci Morgane, je suis très content d'être ici avec toi. Merci et du coup là avant de commencer cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Alors je m'appelle Ilyas Telby, j'ai 24 ans, je suis Data Scientist de formation. Je n'arrive pas vraiment à me mettre dans une case, je suis entrepreneur, rédacteur, enfin créateur de contenu comme toi, je donne des cours, je fais pas mal de choses. Mais la constante principale c'est que je suis un grand fan d'intelligence artificielle et tout ce que je fais tourne autour de l'intelligence artificielle. Du coup, comment t'en es venu à t'intéresser à l'intelligence artificielle ? Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours ? Comment t'as fait pour m'arriver là ? Ouais, alors j'ai un parcours assez classique. Après le bac, j'ai une classe préparatoire aux grandes écoles, donc maths physique. Très théorique parce qu'à cette époque-là, je ne savais pas encore ce que je voulais faire. La data science existait déjà, mais ce n'était pas un sujet mainstream. Donc forcément, je n'allais pas dire que je voulais être data scientist. Par contre, je savais que je voulais faire quelque chose autour des maths. Et je savais qu'en étant bon en maths et en informatique, dans tout le cas, je trouverais quelque chose qui me concernait. Et donc à la fin de mes deux années de prépa, j'ai passé les concours et j'ai été admis par l'ISUP, l'Institut de Statistique de l'Université de Paris. Et donc j'ai fait mon cursus en data science à l'ISUP, un cursus de trois ans en type école d'ingénieur. Et j'ai un master de maths appliquée de l'UPMC, qui s'appelle maintenant Sorbonne Université. Je suis passé par l'ESSEC aussi, pour ajouter, parce que je suis un peu un entrepreneur, donc j'avais besoin d'ajouter cette dimension un peu business à mon profil. Et donc ensuite, j'ai fait mon stage. J'ai eu la chance de le faire à l'INSEP, on en parlera sûrement un peu plus tard. Et du coup, j'ai continué sur des sujets reliés à l'intelligence artificielle dans le sport. Et du coup, tu as fait l'ESSEC, du coup, c'est une école de commerce. Du coup, tu as fait un an, ça se passe, c'est comment tu veux, quand tu es ingénieur ? Pour les personnes qui sont intéressées ici par l'entrepreneuriat, ça s'est passé comment ? Est-ce que tu recommanderais le fait de faire une école de commerce ou de faire un truc complémentaire pour les gens qui sont ingénieurs et qui veulent se former à tout ce qui est un peu commerce ? Ouais, en fait, moi, j'ai eu la chance d'être à l'INSEP. À l'INSEP, il y a un partenariat avec l'ESSEC qui permettait de suivre des cours. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est limite comme quand tu arrives au restaurant, tu as la carte et tu choisis et donc j'avais le menu des cours qui étaient dispensés à l'ESSEC et donc j'ai sélectionné trois cours, stratégie management, un truc autour du leadership et un cours de négociation, un atelier de négociation. Et c'était super intéressant, je le conseille à tout le monde. Si vous avez l'occasion d'aller en école de commerce, allez-y. De toute façon, en soi, moi, j'aime bien apprendre et j'aime bien voir que je suis nul dans certains sujets, donc sur le commerce, le business, tout ça. C'était juste, je suis allé suivre ces cours-là simplement pour prendre conscience de mon ignorance, savoir ce que je ne savais pas, juste pour avoir un peu des outils, les outils de base en tout cas, pour s'ouvrir un peu plus, puisque quand on ne fait que du théorique, forcément, c'est un peu compliqué de rentrer sur le marché du travail. D'ailleurs, on le voit, c'est un peu l'absurdité de la chose, c'est que les gens qui font beaucoup de théorique, souvent ont plus de mal à se vendre que les gens qui font des études de commerce, tout ça. Et donc, le fait de mixer un peu les deux, ça aide forcément. Je vois qu'il y a pas mal de gens aussi, des fois après une école d'ingénieurs, qui font un MBA, des choses comme ça, en un ou deux ans, pour essayer d'ajouter une dimension un peu commerciale, enfin non, pas commerciale, pour ajouter un peu une dimension sur d'autres sujets un peu plus business plutôt, à leur profil. Du coup, tu disais qu'à la base, Data Scientist, tu ne te voyais pas devenir Data Scientist, et bien les maths et l'info, etc. À quel moment de ton parcours, tu as rencontré un peu le domaine de la data et qu'est-ce qui t'a plu dans ce domaine ? C'était en première année à l'ISUP. Parce qu'en fait, l'ISUP, pour les gens qui connaissent l'école, c'est une école qui est connue pour sa filière Actuaria, donc tout ce qui est autour de l'assurance, la gestion des trucs, etc. Moins pour sa filière Data Science. Et donc, j'avais le choix entre les deux. Et en fait, je me suis dit que la Data Science, déjà, c'était un domaine qui montait beaucoup. C'était vers les années... Ouais, c'était 2018, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était le moment où on parlait du Data Scientist comme étant le roi, en fait, le roi du monde. Et du coup, forcément, ça m'a attiré. Et en plus, ce qui m'intéressait, c'est que la Data Science, c'est un domaine qu'on peut appliquer à n'importe quel sujet, en fait. Là, dans mes camarades de promo, tu as des gens qui travaillent dans le médical, dans l'automobile, dans l'industrie. Moi, je suis dans le sport. Enfin, c'est infini. Et donc, forcément, ça, ça m'intéressait beaucoup. C'est qu'à chaque fois, quel que soit le domaine, tu récoltes des données. Et ensuite, tu as les mêmes méthodes pour appliquer et pour sortir des résultats incroyables. Donc, c'est vraiment un domaine qui m'a beaucoup passionné. J'avais un peu la même chose que toi. J'avais fini mes études, du coup, au Luxembourg, en Erasmus. Et j'avais, du coup, deux choses qui m'intéressaient. Du coup, l'actuariat, enfin, du coup, les maths financières et tout ce qui était Data Science. Et au début, j'avais pris... En fait, ce qui était assez bien, c'est qu'on pouvait prendre plein de cours. On avait un mois pour garder les cours que l'on voulait. Du coup, j'avais pris moitié cours dans le maths financière, moitié cours dans la data. Et je me suis dit, voilà, j'ai un mois pour choisir. Donc, j'avais les doubles cours pendant un mois pour tester un petit peu. Et après, j'ai choisi plutôt Data Science parce que je me suis rendu compte que finalement, le machine learning, c'est un peu l'idée, c'est d'approximer n'importe quelle fonction. Et donc, finalement, en fait, on pourrait approximer les fonctions qu'on apprend en maths financière chez nous. Alors que si je fais des maths financières, toute ma vie, je pourrais me reformer et faire d'autres choses. Depuis maintenant, on est dans une société où on peut changer assez facilement de domaine. Mais en tout cas, c'est vrai que le truc de me dire, tiens, je pourrais travailler dans la banque, l'assurance, le retail, la médecine. Finalement, c'est un peu tous les domaines que j'ai fait jusqu'à maintenant. Si j'avais fait des maths financières, je n'aurais pas eu toutes ces opportunités-là. Donc, oui, j'ai eu un peu le même doute au début dans quoi je me forme. Et finalement, je suis assez content d'avoir choisi la data science. Après, ce n'est pas pour diaboliser les métiers de la finance, tout ça. Mais le truc, c'est qu'en finance, la seule métrique de réussite, c'est l'argent que tu fais gagner. Alors qu'en data science, tu peux avoir des métriques différentes. C'est le nombre de matchs que tu gagnes quand tu fais du sport. C'est le nombre de... Certes, à chaque fois, il y a des problématiques liées à l'argent, forcément, parce que l'argent est le maître de la société qu'on a créée. Mais c'est que tu peux avoir d'autres métriques quand tu travailles dans l'intelligence artificielle pour l'environnement. Finalement, ton obsession, ça va être de limiter les émissions de CO2 ou sur plein d'autres sujets. Oui, effectivement. Ça peut être la satisfaction client. Ça peut être une belle chose. Même si derrière, si on veut des clients satisfaits, c'est pour vendre des produits. Mais l'idée, c'est qu'il y a plus de cas d'utilisation. C'est ce qui est assez intéressant. En regardant ton parcours, j'ai vu que tu avais effectué, du coup, si j'avais bien compris, des émissions de freelance, alors que tu n'avais pas encore fini tes études. Est-ce que tu peux en parler ? Comment ça s'est passé ? Oui. Ça, en fait, c'était un peu aussi grâce ou à cause, je ne sais pas, enfin grâce plutôt, au projet, parce que du coup, on était à la maison un peu déprimé. J'avais beaucoup de temps devant moi. Je voulais faire des choses. Et donc, parmi les choses que je me suis dit, pourquoi pas le faire, c'est me lancer en freelance. J'avais la chance d'avoir un peu de visibilité sur LinkedIn, grâce à la revue IA notamment. et en fait, je m'étais dit que je pouvais profiter un peu de cet avantage concurrentiel. J'ai eu beaucoup de chance aussi. Ça, c'est des choses souvent quand, après coup, on n'ose pas trop les admettre, mais j'ai eu de la chance de trouver un peu le client qui dirait qu'il m'a mis en confiance et m'a accepté de travailler avec moi, sachant que je n'avais pas dit que j'étais étudiant. Parce qu'en soi, bon, il faut aussi que le client soit rassuré. Et en fait, moi, le truc, c'est qu'après coup, là, je dis à n'importe quel étudiant, s'il y a l'occasion de faire des projets qui sont rémunérés, il faut y aller parce que déjà, c'est le meilleur job étudiant qu'on va avoir, un job étudiant qui nous anime. Et le truc, c'est que finalement, on ne risque pas grand-chose. Au pire des cas, la mission se passe mal, on s'arrange avec le client, il ne vous paye pas. Enfin, je ne sais pas, il y a toujours des solutions. Mais quand ça se passe bien, c'est formidable. Donc, forcément, moi, c'est un truc que je conseille à pas mal de gens. j'ai même écrit un article sur le sujet. Même sur le CV, en fait, ça peut faire une grosse différence dans le domaine de la data science, l'intelligence artificielle. Et dans les domaines tech, en général, ça devient un peu comme le design. On n'imagine pas aujourd'hui recruter un designer sans un portfolio. Et donc, pour un data scientist, ça va commencer à être pareil, en fait. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que même s'il y a des... Aujourd'hui, on manque de data scientist ou de gens qui travaillent dans la data, c'est quand même pas toujours facile d'avoir sa première mission, son premier contrat, son premier CDI ou qu'importe, que ce soit en freelance ou en... on veut être en interne chez des entreprises. Le fait d'avoir déjà eu une mission, déjà déjà eu des projets, ça rassure un peu les personnes et c'est plus facile, en fait, de passer à l'étape suivante d'avoir soit son premier CDI, soit son premier contrat en tant que freelance. Et est-ce que t'as continué à avoir, toi, des missions en parallèle de tes différents tafs en freelance ou c'était vraiment juste là, pendant le COVID, est-ce que t'avais du temps ? Non, j'ai continué. Du coup, j'ai pris quelques missions même après et aujourd'hui encore, j'en prends quelques zooms de temps en temps. Et donc, je fais ça sur LinkedIn, souvent. Les gens me sollicitent directement sur LinkedIn ou alors sur des plateformes comme Malte, par exemple. Ouais. Moi, plus ou moins, c'est ça. Là, je suis passé en freelance du coup récemment et c'est vrai que là où j'ai eu le plus de missions, d'offres, etc., c'était vraiment LinkedIn parce que aussi, pareil, j'ai la chance d'avoir un réseau assez important sur LinkedIn via des apporteurs d'affaires et via Malte, c'était un peu les trois trucs qui ont marché pour moi. après, je sais qu'en fonction des profils, il y a plusieurs, il y a différentes actions qui peuvent être possibles pour avoir des missions. C'est vrai que moi, LinkedIn, c'est important d'affaires et Malte, ça a été pas mal. Et du coup, avant la fin de tes études, tu avais trouvé des missions comme tu as dit parce que tu avais un bon réseau sur LinkedIn grâce à la revue IA. qu'est-ce que c'est que la revue IA ? Est-ce que tu peux en parler, décrire un peu ce que c'est ? Ouais, donc la revue IA, c'est un média, enfin un blog, mon blog perso que j'ai créé en 2019. C'était pendant ma première année d'études et donc, c'est un média que j'ai créé parce qu'à l'époque, c'est vrai que pour être honnête, moi non plus, je ne savais pas exactement ce qu'était l'intelligence artificielle. Par contre, je savais que ce n'était pas du tout ce qui était écrit dans les médias. À l'époque, on avait deux visions qui s'opposaient et d'ailleurs, c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui. Tu as la vision du chef d'entreprise pour qui l'intelligence artificielle, c'est une baguette magique qui va résoudre tous ses problèmes. Tu rentres quelque chose en entrée, une poudre magique ou quoi et en sortie, tu as une formule qui va te permettre de gagner plus d'argent. Tu as la vision de la personne lambda qui regarde ça un peu de loin pour qui l'intelligence artificielle c'est en gros Terminator et les robots tueurs qui vont prendre le contrôle de l'humanité et c'est une vision qui est pas mal alimentée par les médias mainstream. Je ne sais pas si récemment tu as entendu parler de l'histoire du PDG de l'entreprise chinoise qui a laissé sa place à un robot. Non, je n'ai pas entendu. Ça, en gros, c'est typiquement le genre d'histoire qui plaît aux médias mainstream alors qu'en fait, c'est juste une opération commerciale très réussie finalement parce que tout le monde en a parlé mais c'est juste une opération commerciale. je peux te dire que l'entreprise ce n'est pas le robot qui prend des décisions. C'était juste pour communiquer pour dire qu'on est fort sur les sujets liés à l'intelligence artificielle et l'idée c'était d'avoir une source de contenu un peu plus fiable et surtout en français parce que tu as fait beaucoup d'intelligence artificielle et tu sais comme moi que la plupart du contenu technique qui est disponible il est disponible en anglais en français il n'y a quasiment rien et donc heureusement que toi et moi on est là même s'il y a d'autres créateurs de contenu super en français mais ça reste encore assez léger par rapport à la demande en fait et du coup aujourd'hui en 3 ans et demi c'est devenu un des médias français de référence sur l'aspect technique de l'intelligence artificielle donc je suis très content au début c'était en gros j'expliquais l'intelligence artificielle à mes parents et mes cousins et petit à petit ça a grandi je suis assez d'accord moi pareil c'était 2019 quand j'ai sorti ma première vidéo sur Youtube et l'idée c'était que vraiment moi je suivais énormément de médias anglais du coup comme l'anglais ça ne me pose plus trop de problèmes c'était cool j'aurais tout en anglais même s'il n'y a pas tout titre tout ça c'était pas un problème mais c'est vrai que la plupart des gens surtout en français on connait le niveau un peu d'anglais en français que c'est pas toujours facile facile pour tout le monde c'est pour ça qu'à la base je voulais écrire du contenu et je me suis dit bah tiens la question c'était que je le fais en français ou en anglais et après je me dis bah en vrai en français ça peut avoir une grosse plus-value parce que je peux toucher des gens qui n'ont pas forcément accès à ce type de conclut de base donc c'est pour ça que je suis parti en français et puis à la base c'était des trucs en mode je me suis dit bah je vais faire des vidéos et mes élèves parce que du coup je donnais des cours et tout je pourrais leur donner des vidéos pour aller plus loin des vidéos pour expliquer des points techniques des choses comme ça pour les accompagner au mieux parce que j'avais envie de leur donner énormément de choses et forcément t'es limité en termes de cours quand tu donnes des formations et à un moment donné j'ai commencé comme ça puis après je me suis dit ah tiens bah pourquoi pas continuer et puis après on s'arrête plus exactement c'est ça qui m'est arrivé à moi aussi et du coup c'est quoi ta vision pour ce projet pour les années à venir en fait ce projet là moi j'aimerais que à terme ça devienne un peu plus un projet communautaire puisque jusque là en fait c'était un projet que j'animais moi tout seul j'avais quelques contributeurs qui intervenaient de temps en temps mais l'idée vraiment c'est d'impliquer le maximum de gens dans cette aventure et donc j'ai commencé par créer un groupe Discord et je me suis dit voilà on va réunir des acteurs d'intelligence artificielle et voir ce que ça va donner petit à petit il y aura des projets qui vont émerger de ça et l'idée c'est vraiment justement même sur la contribution sur les articles je pousse pour avoir le maximum de contributeurs pour que ce soit vraiment d'ailleurs je ne sais plus que c'est mon blog c'est pour ça que j'ai checké un peu sur mon blog quand j'ai répondu à ta question c'est que maintenant je le vois plus comme le projet de la communauté française de l'intelligence artificielle il faut que nous aussi on ait notre tower de data science notre référence vraiment sur l'aspect technique on a des références sur l'aspect business l'intelligence artificielle l'actualité tout ça mais sur l'aspect technique il n'y en a pas encore ouais mais carrément c'est cool de pouvoir avoir un truc comme ça c'est vrai que j'en ai bouffé des articles quand tu commences c'est une mine d'or que tu as genre mais c'est fou il y a tout ça et en plus c'est gratuit c'est vrai qu'en français il y a un peu moins un peu moins ça donc c'est cool s'il y a ça qui par contre towards data science je ne sais pas si c'est gratuit à la base c'est sur medium c'est ça ouais c'est ça à la base c'était gratuit maintenant c'est un truc comme ça tu as un certain nombre d'articles par mois ou un truc comme ça ouais voilà ils ont changé leur mode ouais c'est dommage après moi je ne vais pas te mentir j'ai payé parce que c'est vraiment un outil insupportable en fait ouais il y a des choses pour lesquelles quand il y a vraiment de la valeur qui est apportée pas le choix on reste carrément et donc voilà du coup on arrive à la fin de tes études du coup à ton stage de fin d'études où tu l'as fait à l'INSEP du coup c'est l'Institut du Sport et de l'Expertise de la Performance du coup même sinon il est pas mal explicite quand même est-ce que tu peux en dire plus sur ce que c'est ouais alors encore une fois j'ai eu beaucoup de chance en fait dans tout mon cursus et encore une fois c'est par chance que je suis rentré à l'INSEP j'avais un ami qui avait fait son stage un an avant et qui m'a introduit et du coup il y a eu un bon feeling avec l'équipe et donc je suis rentré en stage là-bas j'ai passé six mois de stage et donc l'INSEP juste pour expliquer un peu ce que c'est c'est l'Institut c'est un institut public en fait qui gère la formation des athlètes pour les Jeux Olympiques surtout donc la plupart des athlètes olympiques passent par l'INSEP et donc c'est c'est une école parce qu'ils suivent des cours aussi ils passent le bac et tout c'est un cursus scolaire classique sauf qu'en plus du cursus scolaire il y a tout ce qui est autour du sport et donc c'est du sport de très haut niveau donc c'est super en fait niveau installation tout ça t'as plusieurs fédérations qui sont réunies là-bas je crois qu'il y a le basket à trois il y a la boxe il y a la lutte il y a enfin la plupart des sports olympiques sont présents à l'INSEP et donc moi j'étais dans un labo de recherche qui s'appelle l'IRMES et donc on a travaillé sur un projet autour de la vision par ordinateur avec l'équipe de France de boxe je pourrais en dire plus si tu m'autorises vas-y raconte-toi le projet c'est intéressant ok du coup en fait on travaillait sur une technique qu'on appelle l'estimation de pose humaine qui permet de détecter les positions des articulations du corps de la personne à partir de la caméra et donc l'idée c'est qu'à partir de ces informations-là qui sont extraites on peut du coup récupérer des données sur la performance des athlètes donc typiquement le nombre de coups portés le type de coup l'efficacité des coups etc et l'idée c'est pour déjà pour permettre de faire un entraînement un peu plus ciblé et personnalisé et aussi pour faire de l'analyse un peu de concurrence quand on a un combat contre un boxeur le week-end prochain on peut analyser en 3 jours ou même moins avec l'intelligence artificielle tous ces combats précédents et du coup sortir en fait limite un dashboard ça c'est pour une vision plus long terme mais du coup tu sors un dashboard sur la personne donc ses points forts ses points faibles etc donc forcément ça donne un avantage assez considérable c'est fou ça du coup parce que moi quand j'imaginais dans le sport enfin l'IA dans le sport j'imaginais beaucoup de suite performance au niveau de masse musculaire poids etc vitesse explosivité des choses comme ça j'avais déjà vu des choses aussi sur la vision ordinateur sur le foot sur en mode voilà il vous laissez toujours des trous dans cette partie du terrain enfin voilà analyser le sport des équipes j'imaginais pas que du coup pour la boxe il y avait des choses comme ça qui étaient réalisées du coup dans le labo il n'était que la boxe qui était ciblée ou il y avait d'autres sports ? non 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 il y a vraiment il y a vraiment tous les sports qui sont ciblés que ce soit les sports olympiques ou paralympiques aussi donc il y avait du tennis de table de l'athlétisme du cyclisme enfin la plupart des sports sont des sports olympiques bien sûr sont concernés par les études qu'on menait dans ce labo et en vision par ordinateur il y avait d'autres projets qui étaient faits sur d'autres sports ? ouais il y en a d'autres il y en a d'autres notamment sur la lutte et l'escalade mais en fait de façon générale la vision par ordinateur ça devient un outil vraiment intéressant dans l'analyse de performance en sport parce qu'en fait l'analyse de vidéo c'est vraiment démocratisé c'est que maintenant dans tous les sports tu as des analyses vidéo qui sont dans les staff aujourd'hui dans un club de foot le staff c'est à peu près donc tu as l'entraîneur mais à côté de l'entraîneur tu as à peu près 25 personnes qui travaillent juste sur l'analyse de performance et donc parmi ces 25 personnes ça dépend des équipes mais souvent tu vas avoir 15-20% du staff qui va travailler avec la vidéo et donc tu as des quantités de vidéos qui sont générées qui sont absolument incroyables et donc avec ça tu as besoin d'avoir des techniques derrière pour les analyser sur des sports comme le baseball ou le basketball on a réussi à avoir des choses assez poussées en fait c'est aussi lié un peu à l'état d'esprit américain avec je ne sais pas il y a un peu il y a un peu une autre une autre vision du sport et donc sur la NBA typiquement il y a des projets qui sont dingues qui ont été faits autour de la vision par ordinateur et en fait c'est un peu en France par exemple quand je parle de ces sujets là souvent on parle du film Moneyball par exemple c'est un film assez vieux sur une équipe de baseball qui utilise la data pour faire son recrutement et le truc c'est que en fait ça c'est des choses qu'aux Etats-Unis on faisait déjà dans les années 2000 tu peux trouver des conférences ou des cours de personnes qui vont parler des maths pour le sport dans les années 2000 et en Europe en fait on a eu du mal à prendre ce train là mais aujourd'hui ça va il y a des choses qui se font et il y a des entreprises vraiment intéressantes qui naissent autour de la vision par ordinateur en particulier en tout cas en France on a des arguments et donc du coup pour les gens qui nous écoutent qui se disent tiens c'est un truc qui me plaît j'ai envie de travailler dans la vision par ordinateur pour le sport tu as quelques entreprises qui viennent en tête pour la vision par ordinateur dans le foot on a deux start-up françaises super intéressantes c'est Footovision et Skill Corner en fait les deux travaillent sur les images qui sont retransmises à la télé pour extraire des données donc typiquement Skill Corner ils sont spécialistes de l'extraction de données de position des joueurs en fait ces données-là on a l'impression que tout le monde les a mais en fait non c'est des données qui valent vraiment de l'or parce que souvent le club quand il joue à domicile il va avoir ces données-là parce que son stade est équipé avec des caméras un peu partout mais quand on joue à l'extérieur ou quoi à moins d'avoir des partenariats qui permettent d'avoir accès aux données souvent on n'y a pas accès et là ils ont développé une solution pour permettre d'avoir accès à ces données de tracking juste avec l'image qui est retransmise à la télé d'accord et d'un point de vue en fait technique c'est fort ce qu'ils ont fait parce que ça englobe un peu tous les aspects de la vision par ordinateur c'est que tu as de la détection de personnes pour détecter les joueurs où ils sont donc c'est typiquement il y a des modèles comme YOLO qui font ça très bien la détection d'objets spécialisés sur les personnes ensuite tu dois faire donc tu dois séparer ça c'est facile aussi mais le truc c'est que c'est des étapes de calcul que tu que tu enchaînes tu dois séparer les joueurs en fonction de leur de leur maillot donc la couleur suffit souvent ensuite tu dois faire de la réidentification c'est que le joueur tu dois le détecter mais tu dois aussi détecter je ne sais pas par exemple son numéro ou sa couleur de cheveux ou je ne sais pas n'importe quoi n'importe quel signe qui pourrait le caractériser pour pouvoir le suivre en fait sur le terrain et pouvoir dire du début à la fin voilà ce joueur là c'est le joueur avec tel identifiant tu dois avoir tu dois réussir à détecter les lignes donc les contours du terrain ensuite tu dois faire une opération qu'on appelle l'homographie qui permet de passer du plan de la caméra au plan du terrain et donc à toutes ces étapes là tu vas avoir des problématiques à résoudre sachant que il y a la météo qui change il peut y avoir des fumigènes lancées par le public il peut y avoir toutes sortes d'aléas en fait qui à l'environnement qui vont intervenir je ne sais pas si tu avais vu je crois que c'était pour le championnat écossais ils avaient entraîné un modèle de vision par ordinateur pour suivre le ballon pendant un match de foot et il y a eu un problème pour un match c'est que sur la ligne de touche tu avais un arbitre qui était chauve et du coup l'IA confondait le ballon avec la tête le crâne chauve de l'arbitre et du coup tu vois à chaque fois la caméra se tourne vers le ballon quand elle voit mais quand le ballon est un peu plus loin ou quoi et qu'elle n'arrive pas à l'identifier elle centrait l'image sur le crâne de l'arbitre j'avais pas vu c'est drôle voilà donc sur cet aspect là de débiaisage aussi forcément il y a des gros sujets c'est super intéressant c'est vrai que c'est des sujets moi la computer vision c'est vraiment quelque chose qui me passionne j'avais beaucoup travaillé dans l'imagerie médicale mais là c'est vrai que dans le sport ça peut être vraiment vraiment intéressant il y a beaucoup de problématiques ouais ça se démocratise en fait je pense à récemment il y a eu des projets sur Kaggle un qui a été publié par la Bundesliga pour la détection de passes et donc c'était avec des données vidéo aussi et un publié par la NFL donc sur du football américain pour la détection des chocs l'idée c'était de détecter les chocs entre les joueurs entre les casques des joueurs pour tout ce qui est prévention des commotions cérébrales ouais ouais et donc en fait à chaque fois qu'on a des vidéos on peut faire de la vision par ordinateur j'ai vu aussi des choses super intéressantes en golf en tennis en natation enfin en natation entre guillemets parce qu'en natation on avait j'avais vu un modèle d'intelligence artificielle qui permettait de reconnaître quand il y avait une noyade j'imagine que ça c'est pas pour les nageurs professionnels forcément plutôt pour les plages des choses comme ça où le maître nageur n'avait pas la possibilité de voir tout où il n'est pas pendant le temps là ça peut être vraiment un gros atout pour avoir des plages plus sûres donc toi du coup tu as continué dans l'intelligence pour le sport j'ai vu que tu as je pense tu as fondé ou tu as rejoint Sensai tu vas plus nous en dire plus est-ce que tu peux présenter le projet et expliquer un peu ce que c'est ouais j'ai co-fondé la start-up Sensai avec Yamasaraj donc mon associé on est dans justement on utilise la pratique de la box pour tout ce qui est gestion du burn-out du stress en entreprise et donc on est en train de développer une application de coaching associée à des bracelets connectés qui vont permettre de récupérer les données d'entraînement de la personne et l'idée en fait c'est que l'aspect critique en fait dans le sport à chaque fois pour inciter les gens à faire du sport à chaque fois c'est la motivation en fait et donc pour permettre aux gens d'être plus motivés à faire du sport il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut jouer déjà il y a l'aspect gamification il faut que l'appli soit assez assez fluide et donc avec beaucoup de contenu avec des incentives pour permettre à la personne d'apprécier le moment et ensuite il y a besoin de proposer du contenu qui soit vraiment adapté à la personne et donc c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien dans la formation donc aujourd'hui il y a tout un domaine de la formation qu'on appelle l'adaptive learning donc le fait d'adapter les cours à la personne et au niveau de la personne par contre en sport on n'a pas encore cet aspect là et du coup les séances sont normalisées pour tout le monde et nous en fait on rajoute de l'intelligence artificielle justement pour proposer des séances d'entraînement adaptées à l'utilisateur et aussi au moment c'est qu'en fait on adapte la séance au niveau de la personne à ses séances précédentes mais on va l'adapter aussi à son état émotionnel du moment donc en fonction de si t'as bien dormi ou pas la séance d'entraînement va pas être la même et l'idée c'est que on propose ça pour les entreprises pour l'instant parce que après le Covid il y a eu le taux de dépression a explosé le taux de burn-out aussi et les entreprises ont de plus en plus de mal à gérer la rétention et le recrutement de talent et donc ils ont besoin d'avoir des choses qui vont permettre de gérer tout l'aspect qualité de vie au travail je sais pas si t'as entendu parler de la révolte un peu étudiante des étudiantes polytechniques HEC qui maintenant exigent un travail avec du sens c'est que c'est fini l'époque de l'étudiant pour qui le rêve absolu c'est d'entrer à Goldman Sachs c'est de rester 40 ans travailler 12 heures par jour maintenant on veut un travail qui a du sens avec tous les aspects écologie etc et on veut un travail dans lequel on va bien se sentir et ce qui était un outil de sélection auparavant comme le burn-out quand un employé faisait un burn-out c'est triste à dire mais c'était bien puisque du coup l'entreprise savait que c'était un employé à remplacer aujourd'hui c'est fini le burn-out c'est vraiment c'est plus un outil de sélection des candidats heureusement qu'il y a un peu ce changement je le vois beaucoup aussi ce changement un peu autour de moi où il y a pas mal de gens qui se remettent en question qui changent totalement d'univers qui sortent pour ouvrir un bar ou travailler dans la restauration après une école d'ingé ou des choses comme ça donc c'est vrai que maintenant finalement on voit qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent plus de sens qu'un bon revenu ou que travailler la défense à Paris exactement et du coup tu travailles à 100% sur ce projet ou finalement c'est un side project avec d'autres choses non alors c'est mon projet principal c'est celui sur lequel je passe le plus de temps on est en fait on travaille sur ce projet là avec l'école polytechnique dans l'incubateur de l'école polytechnique mais sinon à côté forcément pour reprendre le langage start-up c'est qu'on bootstrap je ne sais pas si tu connais ce terme là non tu peux un peu le définir ouais l'idée c'est que tu as deux tu as deux écoles un peu dans les start-up tu as soit celles qui vont lever beaucoup de comptes et tu as celles qui vont bootstrapper donc aller chercher des projets les réaliser pour accumuler du cash pour ensuite développer leurs produits et pour passer à l'échelle en fait et donc on bootstrap donc ce que je fais c'est que je prends quelques projets en freelance et je prends aussi quelques heures d'enseignement je suis prof en école d'ingénieur à l'ESM Sudria une école d'ingé à Paris j'enseigne Python et l'analyse numérique et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir survivre à côté et du coup c'est quoi le fure de ce projet là c'est d'avoir un certain nombre de clients d'avoir une nouvelle gamme de produits c'est quoi l'axe principal pour scaler déjà on a un gros défi sur la R&D du projet pour faire un système qui soit adapté donc un générateur de séances d'entraînement qui soit vraiment adapté à la personne il y a du travail et donc sur l'aspect psychologique aussi proposer le meilleur contenu pour le stress pour le burn out on a beaucoup de recherches à faire sur ces sujets là et d'un point de vue commercial c'est de convaincre le maximum d'entreprises possible déjà en France ensuite mon associé est hollandais donc on commence par la France et les Pays-Bas et l'idée c'est après c'est d'aller plus loin un peu partout dans le monde de take l'Europe ou peut-être les US voilà exactement ok et surtout qu'aux US c'est un sujet qui fait sens il y a la grande démission qu'on parle en France elle est bien plus exacerbée aux US où eux ils ont viré tous les gens pendant le Covid en se disant on va les recruter plus tard du coup ils ont beaucoup plus de difficultés à ramener des gens alors qu'en France du coup comme ils étaient au chômage partiel ou des choses comme ça ils ne sont pas vraiment partis donc on a un moins grand décalage avec ce qu'on peut appeler la grande démission aux US en France par exemple donc c'est vrai que ça peut avoir du sens d'avoir un produit à ce moment-là économiquement il y a besoin de convaincre là on ne convainc plus seulement avec le salaire convaincre avec plus que ça et donc les smoothies au jus d'avocat tout ça c'est des choses qui souvent les grandes entreprises se moquaient des startups pour ça je crois qu'ils vont devoir aller acheter des blenders un peu comme Google ou quoi il y a des baristes un peu partout après paradoxalement tu as des entreprises qui ont qui n'ont pas de problème pour le recrutement et pourtant ils ne font rien pour le bien-être de leurs employés je pense à Amazon Amazon les gens ont envie de travailler à Amazon alors que en soi niveau bien-être employé ce n'est pas Apple ni Google non même dans la Silicon Valley ils n'offrent rien tout est très compliqué là-bas par rapport à Google où tout est gratuit tout est pris en charge là ce n'est pas du tout le même le même tas d'esprit j'ai entendu une anecdote je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais il me semble qu'à Amazon il y a des les bureaux sur lesquels les employés travaillent c'est des portes qui ont été recyclés et du coup il y a deux trépieds la table et voilà tu bosses c'est fou je ne sais pas si c'est vrai ou pas à vérifier à vérifier mais l'anecdote est sympa il y a une chose que j'ai à l'esprit je me dis est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait un peu de freelance ça t'a aidé à passer à l'entreprenariat parce que même si c'est assez différent en freelance on vend c'est quand même des choses on a des clients on a sa propre entreprise donc il y a des choses un peu commun mais après on ne crée pas un produit etc mais je me demande s'il n'y a pas un peu finalement un socle commun l'entrepreneuriat ça peut enfin la freelance ça peut aider à une ouverture d'esprit ou un passage plus facile vers l'entrepreneuriat dans un second temps ouais c'est un super marche-pied en tout cas parce que tu passes quand t'es employé en entreprise ou quand t'es étudiant t'as un seul sujet c'est le sujet technique et c'est le seul qui t'intéresse par contre quand t'es freelance déjà t'as beaucoup plus de sujets à gérer t'as ta comptabilité tu dois convaincre les clients tu dois apprendre à t'exprimer un peu plus facilement être ouais être convaincant gérer un peu ton temps comme tu veux donc beaucoup de gestion de projet donc tu touches un peu à tous les sujets et quand t'ouvres une start-up c'est ça en fait c'est que moi j'ai commencé la première chose que j'ai fait dans ma start-up c'est que j'ai tapé comment créer une start-up sur Google vraiment pas de j'exagère rien parce qu'en fait tu connais rien sur l'aspect administratif tout ça quand t'es pas du domaine et le fait d'avoir fait d'avoir été en finance avant ça aide c'est qu'au moins t'as une première tu vois à quoi ça ressemble même si en soi c'est très différent simplement ça aide beaucoup aussi sur l'aspect confiance en soi c'est que quand t'es capable d'échanger ton temps contre de l'argent en freelance c'est satisfaisant en fait et donc déjà niveau confiance en toi c'est souvent le premier projet qui est dur et d'ailleurs souvent le premier projet on est un peu dégoûté parce qu'au début tu vois tu passes du salariat moi j'ai jamais été salarié mais pour les gens qui sont salariés et qui passent en freelance au début le fait d'envoyer une facture à 500 600 euros la journée ça peut faire peur on se dit attends mais le client il va jamais accepter ça c'est parce qu'en fait on compare ce qu'on connait nous avec ce que le client pourrait penser en fait et quand tu vois que moi la première mission d'ailleurs j'ai une anecdote par rapport à ça ma première mission je l'ai fait avec une entreprise dans le domaine du bâtiment et j'avais donc ouais j'étais étudiant et donc on m'avait dit que les prix à peu près pour un data scientist freelance c'était 500 600 euros mais je me sentais pas à l'aise du tout de facturer ça du coup j'ai facturé 350 euros la journée et pour moi c'était déjà énorme à l'époque et le truc c'est que à la fin de la mission le mec m'a tellement remercié que je me suis dit non j'aurais dû mettre le vrai prix en fait parce qu'il m'a remercié en plus il m'a dit ouais avec d'autres d'autres agences j'en aurais eu pour deux fois le prix avec un travail en bonne qualité tout ça mais je me suis dit bon on va dire que c'est le coup de l'apprentissage non mais ça c'est aussi le syndrome de l'imposteur on se dit est-ce que vraiment je vaux ça il faut se dire qu'en fait finalement c'est pas nous qui voulons ça c'est un peu est-ce que de quoi la personne a besoin et combien elle serait prête à payer ailleurs pour la même chose donc il y a ça à prendre en compte moi aussi j'ai une anecdote c'est pas exactement moi que c'est arrivé mais du coup je parle avec pas mal de gens en ce moment qui sont freelance parce que je suis passé freelance il y a peu de temps et il me disait qu'il y avait peur de se vendre et il a dit il disait à l'entreprise bon bah tu me vendes 400 et l'entreprise elle dit ok bah ça sera 480 parce qu'ils peuvent pas ils ont des grilles ils pouvaient pas payer ils pouvaient pas payer moins de 480 du coup la personne s'est dit ah comme ça au moins je suis tranquille je dis 400 et en fait elle dit bah je peux pas vous payer moins que 480 par jour ouais et au moins ça rassure la personne et pour la mission d'après bah ça sera beaucoup plus à l'aise bah c'est ça elle se dit tchir c'est fou genre 400 c'est énorme et l'entreprise elle dit bah ouais par contre je peux pas vous payer 400 euros par jour je devrais vous payer 480 ouais bah en fait ouais c'est ça c'est que après ça dépend c'est des problèmes que certains ont pas en fait il y a des gens qui sont très à l'aise avec le fait de demander puisqu'en soi quand tu regardes c'est quand même une journée de travail que tu vas vendre donc forcément ça a beaucoup de valeur tu vois tu vas te lever le matin tu vas commencer à travailler comme un dingue jusqu'à jusqu'à la fin de la journée tout ça donc forcément tu dois facturer ça au prix qui te rend à l'aise en fait ouais et par contre il y a une composante qui est très différente entre le fait d'être freelance et le fait d'être en start-up c'est que c'est cette histoire de de ouais de scale en fait à l'échelle c'est que quand t'es freelance bah au bout d'un moment il y a un nombre d'heures et tu peux plus tu peux jouer sur le prix de de ton heure mais tu peux pas te démultiplier quoi ouais la journée elle dure 24 heures la semaine elle dure 7 jours donc au bout d'un moment il y a tu peux plus vendre plus d'heures par contre dans une start-up d'ailleurs quand il n'y a pas cette dimension scale on n'appelle pas ça une start-up c'est que bah là tu dois tu as un produit et l'idée c'est de pouvoir dupliquer ça limite à l'infini il y a déjà une première il y a déjà une première marche entre le salariat et le freelancing où en fait le salariat tu sais qu'il y a un plafond de verre à un moment donné où les gens ne vont pas te payer plus dans le freelancing à moins d'être vraiment une star du truc mais un peu plus de 1100 euros par jour ça t'arrive déjà à un deuxième plafond de verre où ça va être déjà plus difficile de trouver des clients à ce prix-là après ça dépend en ESN ça arrive plus régulièrement de vendre des personnes chez les gens qui sont chez Accenture et des fois ils sont payés 1500 plus de 1500 de la journée mais quand t'es freelance après ça devient peut-être un peu plus difficile c'est vrai qu'après une fois que t'es arrivé à 1100 il n'y a plus trop de marge à aller chercher du côté des freelance alors que start-up il n'y a pas vraiment de limite tout dépendra un peu du coup l'habilire de travailler n'a plus des fois de corrélation avec le temps passé tu pourrais très bien une fois que c'est lancé t'as automatisé pas le process puis après t'es là en disant bon bah ça tourne quasiment tout seul et du coup pourtant j'ai gagné énormément d'argent mais je travaille pas beaucoup de temps par semaine ouais ça c'est la meilleure situation mais bon c'est difficile à attendre ouais c'est difficile mais après des fois il y a des choses où finalement si le produit n'est pas si complexe que ça il y a peu de gens qui veulent aller dans ta niche il y a des fois où en fait tu peux très bien avoir un petit produit que t'as pas envie de scaler tu es juste là de faire de l'entretien sur le temps après tout dépend de l'ambition de chacun ouais exactement c'est ça c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs ou de freelancers qui sont en mode ouais le salariat c'est de l'esclavage je sais pas quoi mais en soi c'est un peu genre moi je me dis le truc c'est que juste chacun son objectif c'est d'être heureux et le bonheur de la personne de chaque personne n'est pas le même être heureux dans le Sahara parce que ça a ses avantages aussi c'est que quand t'es salarié bah à 18h bah c'est bon t'as une vie de famille et t'oublies même s'il y a du stress tout ça mais à un certain niveau bah tu peux tu peux décompresser quoi t'es vraiment en vacances t'es vraiment en vacances alors que quand t'es freelance et que tu vas en vacances t'es pas en vacances t'es pas payé voilà non ouais c'est ça j'ai discuté la dernière fois avec un un de mes amis qui est consultant j'ai dit bah en vrai tu pourrais il y aurait moyen que ton profil intéresse tu pourrais passer freelance il dit ouais mais en vrai moi je suis tranquille c'est pas moi qui cherche mes missions quand j'ai pas de mission je suis je suis tranquille je suis en intercontrat puis voilà puis j'ai fait des formations quand je veux les gens ils m'embêtent pas j'ai ce que je veux bah je suis tranquille quoi et ça m'intéresse pas de complexifier pour l'instant mon mode de vie ouais c'est ça en soi c'est que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet là parce que j'avais tendance à être un peu un peu à juger mais en soi maintenant je juge plus que ce soit les passions des gens ou leurs objectifs de vie ou quoi je me dis que si la personne fait ça c'est que c'est ce qui la rend heureuse donc parfait ouais c'est d'accord avec toi on arrive vers alors du coup la fin de l'interview et à chaque fois je pose les quatre mêmes questions la première c'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut devenir data scientist deviens data engineer je dis ça parce que le data engineering aujourd'hui c'est le métier à la mode et je connais pas un entrepreneur de mon réseau qui cherche pas un data engineer mais en soi si la personne veut être data scientist qu'elle soit data scientist juste ouais faut aimer ça faut faire des projets faut ne pas compter son temps et voilà pour aller sur l'aspect vraiment technique apprendre pas mal un peu tout ce qui est les maths derrière la data science c'est important pour bien comprendre tous les algos tout ce qui se passe tout ce qui se passe derrière donner beaucoup d'importance à l'aspect éthique c'est la responsabilité du data scientist de voir si son modèle est biaisé s'il consomme pas trop d'énergie tout ça c'est des choses que le data scientist doit gérer et voilà amusez-vous je suis d'accord avec toi en ce moment les offres data engineer ça explose d'ailleurs en ce moment je fais le design engineer j'en avais jamais fait avant et je m'étais dit tiens c'est l'opportunité de voir parce qu'en fait maintenant je maîtrise toute la côté ma data science et toutes les missions qui étaient proposées en data science du coup je les ai refusé parce que finalement j'allais rien à apprendre j'allais juste apporter mon expertise alors que là je fais une mission en design engineer où en fait je ne me connaissais pas pas du tout enfin s'il y avait une partie je sais faire du Python du SQL etc mais j'avais jamais il n'y a pas plein de technologie je n'y avais pas encore travaillé j'ai dit tiens c'est des coups même si je pourrais avoir les compétences dès l'émission de la donnée jusqu'à la restitution j'aurais un peu une vue globale de ce que je peux faire du coup c'est assez intéressant d'avoir cette vue là rien que pour si moi je veux créer un produit un jour je ne vais pas m'occuper que de la science du coup je vais avoir une vue globale et si j'aime j'ai envie de gérer un projet une équipe ou quoi que ce soit d'avoir cette vue globale ça pourrait être vraiment intéressant ouais c'est ça c'est qu'il faut au bout d'un moment il faut sortir aussi du code Python pur du GPY je ne sais pas des containers sur Docker voir un peu Kubernetes déployer des apps sur du cloud des trucs simples genre GCP AWS juste pour voir comment ça marche au moins et c'est sûr que oui le data engineering c'est un super domaine aujourd'hui niveau opportunité c'est illimité ouais c'est sûr que niveau s'il y a des gens qui cherchent des missions en freelance c'est bien plus facile d'être engineer qu'un scientist je confirme est-ce que tu as un livre dans le domaine que tu conseilles souvent enfin dans le domaine ou même un peu hors du domaine un livre que tu aimes bien conseiller dans le domaine du coup je conseille souvent The Elements of Statistical Learning le classique le Hello World que tout le monde conseille et sinon pas dans le domaine attends j'ai un livre qui devrait être pas loin je sais pas s'il est là non il est pas là c'est un livre sur de Nassim Taleb qui s'appelle Le Hasard Sauvage qui est super intéressant et qui donne un peu les mécanismes du hasard et au-delà de l'aspect scientifique de la chose parce qu'il l'apporte pas en fait de plus du point même s'il va parler un peu des simulations Monte Carlo ou d'autres méthodes statistiques mais en fait il va les aborder à la lumière de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours c'est que lui à la base il est trader et il explique il explique en fait que ce qu'on vit tous les jours c'est il y a plein de choses qui sont liées au hasard en fait et moi ça m'a beaucoup éduqué c'est pour ça que souvent je dis à plusieurs étapes de ma carrière enfin dommage de ma carrière ça fait un peu de parler de carrière alors que j'ai 24 ans mais au fil de mon ouais de mon développement il y a des étapes clés pendant lesquelles en fait c'est vraiment de la chance que j'ai eue typiquement pour être pour devenir prof en école d'ingé c'est juste que je suis arrivé au bon moment au bon endroit la personne cherchait quelqu'un pour remplacer un prof qui l'avait planté deux jours avant le prochain cours et j'étais là et du coup j'ai commencé à donner des cours et après je suis resté prof là ça fait ça fait quasiment un an et en fait Nassim Taleb l'explique vraiment bien c'est un très bon orateur donc je le conseille vraiment non je suis assez d'accord sur le fait pareil moi j'ai eu de la chance aussi je passais plein de certifications cours CERAP sur machine learning je les mettais sur LinkedIn et t'en avais quelqu'un qui cherchait un prof sur machine learning et il a dit bah tiens il passe plein de trucs en machine learning c'est sûrement qu'il est compétent il m'a dit tu sais le faire j'ai dit oui et après j'ai dit oui et après j'ai travaillé dessus voilà c'est ça l'idée mais par contre je pense que la chance faut pas enfin c'est pas de la chance elle arrive aussi pour une raison j'ai l'impression que pour moi mon conseil de la chance c'est pas genre tu es dans la vie t'as un ticket et voilà c'est ta chance et toute la vie t'auras ça je pense qu'à chaque fois que tu sais le temps t'as un truc un peu tu tires un ticket tu vois et plus tu tenses en fait à un moment donné ça sera de la chance si tu réussis mais t'as eu 10 tickets où t'as rien gagné un ticket après boum t'as un peu de la chance sur ce ticket là et du coup t'auras de la chance si tu tentes jamais rien la chance à un moment donné elle va jamais arriver ouais c'est ça c'est que tu vas le voir à l'esprit aussi il n'y a pas que de la chance non plus ça se provoque un petit peu comme on dit souvent voilà c'est ça c'est que sur 10 000 personnes qui ont travaillé autant que Karim Benzema bah t'as un seul Karim Benzema oui c'est ça tu dois beaucoup travailler mais en fait la chance c'est ce qui va te donner l'aspect ce sera la différence entre quelqu'un qui réussit ou qui échoue dans tous les cas quand tu travailles tu prends du plaisir et dans tous les cas c'est bien tu vois donc d'ailleurs Nassim Taleb le dit et je crois que je me souviens assez bien de la citation il dit qu'un succès mesuré et raisonnable peut être dû au travail mais un succès irrationnel c'est uniquement dû à la chance donc t'as sur Terre t'as 50 000 personnes qui ont le parcours d'Elon Musk qui ont pris les mêmes décisions au même moment mais au final t'as un seul un seul mec qui a 170 milliards de dollars c'est l'idée après finalement on peut avoir des succès mesurables sans être Elon Musk l'idée c'est on peut réussir sans être Elon Musk du coup c'est ça remettre en perspective il y a des gens qui gagnent bien leur vie les gens disent t'as de la chance finalement ils ne sont jamais devenus Elon Musk mais en même temps ils prennent du plaisir dans leur vie ils ont une liberté soit de mouvement financier ou ce qu'on veut qui leur plaît et c'est l'idée après la chante elle est relative à ce que les gens attendent de la vie exactement t'as un peu avancé sur ce qu'il allait te proposer j'allais te proposer du coup de sortir une citation un proverbe qui te vient à l'esprit est-ce que du coup tu gardes celui que t'avais avant est-ce que t'en as un autre qui vient souvent à l'esprit ou qui t'a aidé à avancer je garde celui que j'avais avant parce que je suis pas très bon dans cet exercice là top du coup là c'est la fin en fait c'est à la fin de l'interview et à chaque fois du coup je laisse un petit moment pour t'inviter pour passer leur message est-ce que t'as un message à faire passer un truc que t'aimerais bien communiquer à ceux qui nous écoutent sur mes projets peut-être sur la revue du coup comme j'ai dit je cherche à ce que ce soit un projet un peu plus communautaire donc déjà s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre sur Discord je pourrais t'envoyer le lien si tu peux le partager l'idée c'est vraiment de réunir en fait des acteurs de l'intelligence artificielle on cherche des data engineers en plus on a beaucoup de data scientists mais pas encore des data engineers et ils sont très importants mais je crois qu'ils ont pas le temps en ce moment et donc l'idée c'est vraiment qu'on se réunisse plusieurs acteurs un peu sur le sujet pour créer des choses ensemble participer à des concours sur Kaggle organiser des hackathons enfin plein de choses et toi aussi Morgan tu pourrais être tu pourrais être acteur de tout ça top bah du coup tous ces liens je les mettrai en description de la vidéo comme ça les gens ils ont pas trop loin à aller ils vont juste dans la description et ils pourront voir les différents liens des livres des ressources qui ont été citées tout au long de cette interview super du coup je te remercie merci d'être là j'ai appris énormément de choses et je pense que les gens qui nous écoutent ont appris aussi pas mal de choses donc merci beaucoup merci à toi Morgan pour l'invitation et au plaisir de je sais pas peut-être continuer cette discussion sur d'autres d'autres sujets top merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à participer à la revue IA tous les liens sont dans la description on se retrouve dans une prochaine vidéo sur le thème de la data ciao